Bonjour tout le monde et bienvenue dans mes lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier ou que vous voulez mon avis sur un titre en particulier, comme d'habitude, il y a le chapitrage dans la barre YouTube en description. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, laisser un commentaire, partager la vidéo pour que celle-ci puisse être vue par le plus grand nombre et que la chaîne puisse grandir tout doucement. Voilà maintenant que c'est dit, on commence. Maintenant ! Et voilà, l'aventure s'achève. Les tomes 91 à 98 de Détective Conan. Ça y est, je suis à jour avec la publication de Kana de Détective Conan. Ça m'aura pris trois mois, j'ai commencé fin mai, début avril si je ne dis pas de conneries dans ces eaux-là, et à hauteur de un tome par jour. Des fois, j'en lisais deux, et vers la fin, j'avoue que les trois, quatre derniers tomes, je les ai lus en deux jours, parce que c'était vraiment... J'avais envie de voir la fin. Là, j'ai déjà arrivé vers les derniers mètres, et je voulais la fin. Donc, les tomes 91 à 98, c'est la véritable fin de l'arc de Bourbon, avec notamment la révélation, qui m'avait été spoilée, du film, que Subaru Okia, non, qui c'est Subaru, est en fait Suichi Akai. On découvre aussi dans les tomes, je crois que c'était déjà la fin du tome 90, si je n'ai pas de bêtises, on découvre aussi que Shokichi Haneda est le frère de Serra, que la petite fille, la petite soeur hors du domaine est leur mère, et que Suichi Akai est leur grand frère, et donc tous ces quatre-là forment une même famille. On découvre aussi, plus ou moins, qui est leur père, on l'a intra-aperçu, on ne sait pas encore exactement qui c'est, mais on sait qu'il a des liens avec les hommes en noir, et que toute cette famille a des liens avec les hommes en noir. Déjà, le fait que la mère est rajeunie, forcément, c'est ce fameux virus, enfin, ce fameux poison qui rajeunit, et qui, en fait, à une époque, tuait les gens, on découvre qu'à une époque, il a tué les gens, notamment le père adoptif de Shokichi Haneda, qui est donc le frère de Shouichi Akai, enfin, il y a plein de trucs. Là, on découvre plein de choses, on découvre que Akai, s'il s'intéresse aux hommes en noir, et qu'il est rentré au FBI, c'est à cause de la mort du père adoptif de son frère, qui est donc champion de Shouichi, c'est génial. Et, à la fin de l'arc de Bourbon, Akai donne à Conan, elle dit, j'ai un indice de la part de Kyr, le nom de code du numéro 2 de l'organisation, Ron. Et là, avec Abe Aibara, elle dit, oui, on m'a dit que c'était un vieillard, que c'était une femme, que c'était un mec grand et costaud, mais on ne sait pas vraiment, et elle dit après, plus tard, par contre, tout ce que je sais, et tout le monde a dit ça, il a un œil en moins. Et là, d'un coup, il y a plein de personnages qui apparaissent dans l'univers de Conan, avec un œil en moins. On a, par exemple, on voit un flic qui revient, qui a un œil balafré, il y a son chef, qui devient ensuite le chef de Maigret, qui a un œil en moins, à cause d'une brûlure, il y a une prof qui arrive dans l'école de Conan, qui semble avoir un œil de verre, il y a un cuisinier dans un resto de sushis, qui est très proche de Conan et de Kogoro, qui a un cache-œil. Voilà. Lequel est vrai table rhum ? Bon, on me l'a spoilé, donc je sais qui c'est. Mais, j'avoue que c'était, alors sur les trois, c'était l'un des deux suspects pour moi. Il y en avait un, je l'ai écarté tout de suite, parce que je pense savoir quelle est sa vraie relation avec les hommes en noir. Je n'en dirai pas plus, parce que ceux qui suivent, qui ne suivent pas les scans. Mais voilà, il y a un personnage, je pense qu'il est lié aux hommes en noir, mais pour une autre raison, je sais qui est le méchant. Et par contre, je pense savoir, pour le troisième personnage, quel est le lien avec les hommes en noir, parce que je pense que les trois suspects sont liés aux hommes en noir. J'en parlerai sûrement plus tard, mais peut-être que je me dis des conneries. On a quoi d'autre aussi ? Le chapitre 1000, ça y est, on l'a atteint dans ces tomes-là, avec le fait que Connor redevienne pendant un instant Shinichi, qui va en vacances pour l'école avec Ran et tous les autres. Et ça se finit, enfin, l'histoire du chapitre 1000, avec Ran, qui embrasse sur la joue Shinichi. Tout le monde pense qu'ils se sont galoches. Et donc, il y a plein de trucs qui se remettent en cause. Il y a Eiji qui commence à se dire « Putain, merde ! » « Attends, ils se sont embrassés, il a déclaré sa flamme. Moi, il faut que je l'avance avec ma copine, il faut que je lui dise au moins que je l'aime. » Sauf qu'entre-temps, il y a une fille qui dit « C'est mon fiancé, Eiji ! » Alors tu dis « Oh putain, les triangles amoureux, ça va devenir une horreur ! » Bon, heureusement, l'auteur, il a fini l'intrigue amoureuse qui était un petit peu auxèvres, c'est celle du gros, c'est horrible, parce que je dis « Oh, je suis gros aussi, donc j'ai le droit de le dire, Shiba, l'un des assistants, enfin des mecs qui sont sous les ordres de Maigret, qui avait sa copine d'enfance qui était arrivée en tant que flic et qui était donc l'assistante, la kohaï de Yumi, donc la flic de terrain, policière, routière. Donc ils ont enfin compris qu'ils étaient les amoureux d'enfance. Jusqu'où ça va aller ? Je ne sais pas, en tout cas, cette sous-intrigue amoureuse est, entre guillemets, pour moi, terminée. Et on va vraiment, je pense, avoir pas mal d'histoires intéressantes avec Eiji et donc la fille qui dit que c'est son fiancé et lui qui est amoureux de sa copine d'enfance. Ça va être hyper intéressant. Voilà, moi, Conan, c'est vraiment, ça a été un putain de plaisir. Tome 1 au tome 20, comme c'était une relecture, j'ai apprécié, mais sans plus. Et dès que je suis arrivé dans les trucs que je ne connaissais pas, mais j'ai pris des putains de claques. Et Conan, c'est génial. Et comme je l'ai dit, avant que je parte en vacances de YouTube, donc avant fin juillet, je vais essayer de faire une vidéo récap des 98 tomes pour que les gens qui ont un peu décroché Conan puissent reprendre le wagon en marche, pour qu'il y ait des gens qui se disent « Oh, il ne se passe rien dans Conan, ils se prennent une putain de claque. » Voilà, détective Conan, méga claque, 98 tomes en 3 mois. Voilà, je ne pense pas relire Conan d'ici 2-3 ans, voire même 5-6 ans. Et alors, pareil, j'ai vu une news il n'y a pas longtemps sur Twitter, l'auteur a dit qu'il était à la moitié de l'histoire. J'ai halluciné, je lui ai dit « Mais cet homme est fou ? Il y a 100 tomes, tu étais à la moitié ? Mais tu es fou ! Tu es fou ! » Yawara, tome 5, donc dans le tome précédent, Yawara assistait, enfin participait à ses concours pour entrer à l'université, lycée ou université ? Je crois que c'est l'université, c'est l'université parce qu'elle boit de l'alcool. Donc c'est l'université et donc elle va dans la fameuse école où elle voulait aller et pas son grand-père parce qu'il n'y a pas de club de judo, donc voilà, c'est un petit peu compliqué, il y a pas mal de drama. Je pensais vraiment que la série allait partir mais en fait, j'aime bien le judo. Bon, finalement, elle revient très rapidement dans le judo et je trouvais ça entre guillemets un peu dommage de ne pas s'écarter pendant quelques tomes qu'elle se rende compte qu'en fait, elle aime ça, ça va très vite. J'ai beaucoup aimé sa rencontre avec une fille qui fait de la danse et qui, à cause de problèmes, ne peut pas faire sa passion comme elle veut et Yawara se rend compte que, bah merde, elle est douée dans son domaine, pourquoi elle essaie de quitter ce domaine dans lequel elle est douée ? Je trouvais ça super intéressant. Yawara, c'est toujours un putain de kiff à lire. C'est vraiment une oeuvre on a attendu des années avant de l'avoir mais vraiment, chaque tome, c'est un pur régal. Je kiffe. Yawara, c'est un méga kiff. Troisième tome de Aohashi. Alors, avant de commencer, si vous l'achetez en librairie, vous avez un petit bracelet pour s'éponger de la sueur. Donc, vous savez, ces trucs qu'ont les sportifs qui se mettent au poignet pour éponger la sueur. Et bien, vous en avez un au logo des Tokyo Esperio. donc le club du héros. Je vais le porter jusqu'à la fin de la vidéo, ce petit truc-là. Pour ça, je pourrais éponger ma sueur. Donc, ce tome-là, c'est la, entre guillemets, fin de l'introduction de la série avec le fait que Aashito rejoigne les Tokyo Esperion, donc la sélection moins de 18 ans. Donc, je sais que Sullivan Rose sur Twitter, Discord, Instagram, Twitch avait annoncé que dans ce tome 3, il y avait un chapitre de ouf et je suis d'accord avec lui. Le passage où la mère dit le foot va m'enlever mon enfant et tout le passage où Aashito quitte sa demeure, son île natale et il voit la lait de sa mère et c'est bouleversant. Clairement, c'est bouleversant. Ce n'est pas le genre de choses qu'on s'attend à lire dans un manga shonen, on va dire, classique. C'est vraiment, il y a vraiment ce moment émotion où le héros quitte sa famille et il se dit putain, ma mère, elle lui laisse toute sa vérité, elle lui éclate à la gueule et c'est vraiment super beau et le passage où il est en mode déter et il dit c'est bon, je vais tout donner vraiment stylé donc après, on a les retrouvé avec les deux personnages qui étaient vraiment sortis du haut pendant les deux premiers tomes qui vont devenir un petit peu les potos ultimes du héros pendant les 35 tomes de la série même si la série ne fait pas 35 tomes encore et on a l'arrivée d'un nouveau personnage qui va sûrement être le quatrième mousquetaire de l'équipe donc qui a cette dégaine de délinquant avec sa banane un petit peu old school et j'adore c'est que dès qu'il arrive on dit ouais, lui il a été sélectionné sans faire les sélections déjà tu sens que le mec il a un putain de niveau c'est pas juste un mec repéré on se dit bon on va faire des tests le mec repéré mais direct dans l'équipe il y en a qui dit ouais, quand il était en U15 il était costaud lui ah ouais donc là on est vraiment sur un gros kaïd qui va foutre des baffes à tout le monde j'ai hâte de voir ça Aohashi c'est toujours un pur régal Panda Detective Agency donc c'est le premier titre de la collection Life de Mangetsu donc c'est Mange qui sont pas des shoujo mais plus du tranche de vie de l'émotion donc j'avais cru comprendre que c'était un one shot mais finalement il y aura au moins un tome 2 parce qu'à la fin du tome 1 on nous dit qu'il y aura un second volume et que j'ai vu sur net que la série n'était pas terminée au Japon donc je sais pas si la série va faire 2 ou 3 tomes donc cette série c'est 5 histoires autour de cette agence de détectives où il y a un enquêteur et un deuxième enquêteur et l'un d'eux est frappé d'une maladie qui touche l'humanité où les gens se transforment tout doucement en animaux et donc ça commence par des petits traits et au fur et à mesure leur apparence devient un peu plus animale et donc c'est que des enquêtes autour de gens comme ça par exemple la première enquête c'est une fille qui est un petit peu elle s'est pas fait enlever elle a fui ses parents elle a fugué et elle se transforme en oiseau etc donc il y a une symbolique sur le fait qu'elle veut prendre ses ailes la liberté un oiseau c'est vraiment beau il y a des superbes histoires c'est vraiment super intéressant avec ce côté le héros qui sait que fatalement va lui-même devenir un animal et perdre son humanité c'est vraiment un super titre après c'est un petit peu dommage que l'on est vendu comme un one shot et que finalement c'est pas un one shot alors c'est peut-être moi qui suis con et qui ai mal compris mais en tout cas c'est vraiment très plaisant si vous avez un petit peu peur de l'histoire ou que ça ne vous plaise pas il va y avoir un one shot qui va sortir dans pas longtemps donc du même auteur si vous êtes intéressé vous êtes curieux voir son trait il y a un one shot qui arrive et là c'est véritable un one shot c'est un recueil de ses histoires donc vous pourrez vous faire votre avis dans quelques mois c'est je ne sais plus le titre exact c'est dedans il y a une petite pub c'est tout au bout du quartier format agrandi donc ça sera ce même format qui est le même format que le mandala de feu qui est un grand format avec un papier pas vraiment glacé pas vraiment cartonné c'est plus du papier canson si je ne dirais pas de bêtises prisonnier Riku 38ème et dernier tome de la série je suis un poil déçu la manière dont Kidoin est vaincu je m'attendais vraiment à plus d'esprit shonen plus de baston alors c'est très gratifiant le gros coup de poing de Riku dans sa face mais j'avoue que je m'attendais à vraiment autre chose alors peut-être peut-être que ça fait 3 mois que le tome précédent est sorti que je l'attendais à plein de choses peut-être aussi parce qu'il y a un rythme assez décousu pour Riku et donc forcément maintenant je ne me souviens plus trop des premiers tomes de toute façon il faut que je me relise un de ces 4 prisonnier Riku je voulais le faire pour le tome 38 mais j'ai pas eu le temps mais un de ces 4 je me relirais les 38 tomes parce que prisonnier Riku c'est trop bien c'est une série que je vous conseille en plus Akata a réimprimé récemment enfin il y a quelques mois vraiment plusieurs mois même les tomes ils sont maintenant relativement faciles à trouver et je ne dis pas qu'ils sont très faciles mais plus faciles qu'à une époque où les tomes étaient introuvables à prix décent en plus de ça ceux qui ont peut-être raté la news la semaine dernière ou il y a 2 semaines Akata Lordana va annoncer qu'ils allaient sortir la suite préquel spin-off de prisonnier Riku qui raconte les aventures de Renoma quand il était en prison quand il est arrivé en tant que prisonnier donc c'est un préquel donc c'est pas vraiment une suite c'est plus le préquel mais c'est la suite des aventures enfin de ce qu'a écrit l'auteur et donc ça s'appelle Boss Redoma c'est une série en 2 tomes ça sort l'année prochaine en début d'année et on aura les 2 tomes d'un coup donc il n'y aura pas d'attente ça fait vraiment plaisir de voir Akata qui prend à coeur d'aller jusqu'au bout de l'aventure de Riku malgré que la série j'ai cru comprendre qu'il y a une époque se vendait mal c'est pour ça qu'on n'avait pas souvent de réimpression et quand même même si ils ont eu des défauts ils vont jusqu'au bout de la série et même quand la série est terminée ils font plaisir aux fans en disant on sait que ça va faire plaisir qu'aux fans mais on vous sort quand même prisonnier enfin Boss Renoma et ça ça fait vraiment très plaisir Pokémon épée et bouclier tome 2 donc la suite des aventures alors j'ai l'impression que ça va très vite par rapport aux jeux vidéo parce que le tome commence avec le hébro donc Giuseppe qui affronte la deuxième championne celle de type eau il affronte le champion de type feu il affronte même à la fond de tom il est au type spectre donc le 4ème champion sur 7 ou 8 je ne sais plus exactement le nombre exact j'ai un doute parce que pour moi il reste le type fée il reste le type sol ou glace et il reste le type dragon donc pour moi il ne reste que 3 arènes si je ne dis pas de bêtises ah non il y a aussi le type ténèbre donc il en reste encore 4 donc on est toujours dans ces aventures là donc par rapport aux jeux vidéo on est quand même relativement avancé enfin on est au premier tiers de la série donc si je tiens compte du jeu vidéo des rythmes des tomes on est au tiers du manga on est maintenant sur des séries qui font 6 tomes donc il reste encore 4 tomes au moins 2 ans de publication vraiment super cool alors il y a le personnage de Bouclier qui raconte une histoire alors peut-être qu'elle n'en a pas eu dans le tome 1 mais ça n'a pas marqué plus que ça le fait qu'elle n'ait pas dit c'est 5 pokémons et donc elle les recherche je sais qu'on les avait vus dans le tome 1 mais je ne me souviens pas que les avaient perdus donc là à part leur recherche qui va être une intrigue importante je pense pour la série parce que là elle n'a récupéré que un pour l'instant donc c'est son c'est le poisson c'est en brochet si je n'ai pas de bêtises qui était capturé par le pokémon oiseau qui gobe les choses et c'est vraiment toujours aussi plaisant voilà c'est pokémon je pense que seuls les fans continuent à lire ça je ne pense pas je ne pense pas avec cette vidéo je vais engranger de nouveaux lecteurs ça c'est sûr et certain ou alors des lecteurs qui n'ont pas encore commencé pokémon cet arc là voilà c'est toujours aussi sympathique moi j'aime bien j'apprécie c'est une petite lecture détente j'ai bien aimé le héros à capturer un nouveau pokémon qui a encore un équipement donc il avait le babouin je vais oublier son nom Wistempo si je n'ai pas de bêtises mais c'est la deuxième fois que je n'ai plus son nom il a le pokémon Bricolo enfin le matchopper de la génération noire et blanc qui a une barre de fer il a le pokémon qu'un artichaut pas l'artichaut avec son épée et là il a récupéré le Gouroutan parce qu'il a repassé son éventail donc il va avoir toute une équipe de pokémon qui a une arme c'est génial qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre comme pokémon dans cette génération là pokémon qui a une arme monsieur mime enfin les monsieur mime évolués qui a une canne peut-être avoir mais en tout cas voilà pokémon épée bouquillée toujours aussi sympa Jagan tome 12 Jagan c'est vraiment surprenant parce que à chaque tome je me dis bon encore quelques tomes et c'est bientôt terminé et je ne sais pas comment font les auteurs mais à chaque tome je me dis merde mais j'ai vraiment l'impression que ça ne va pas se terminer qu'il va rester encore quelques tomes parce que quand ils ont commencé l'arc avec Norman No Face je me dis c'est un arc qui a duré 2-3 tomes et même dans le tome 11 je me dis bon le prochain tome c'est la fin de l'arc toujours pas toujours pas on va avoir je pense qu'on a encore au moins pour 2-3 tomes sur No Face clairement après ça je vois difficilement comment relancer la machie parce que Norman No Face est vraiment un putain de méchant et à part le mec arbre qui va péter un câble et qui va affronter le héros je vois difficilement comment on peut amener un nouveau méchant encore plus ouf il est vraiment il a vraiment atteint un niveau de méchanceté de folie de voilà de d'un gris extrême j'ai du mal à imaginer un méchant un peu méchant que ça après je ne suis pas l'auteur parce qu'ils ont une idée encore plus folle dans la tête on verra j'ai bien aimé on nous a raconté un peu les origines du flic qui mange des barres de cétanium et qui était l'ogre noir comment il a pété un câble d'où vient sa folie meurtrière d'où vient son crapadingue en lui et donc on découvre les origines avec son fils qui est mort etc c'était super intéressant j'ai beaucoup apprécié j'ai bien aimé aussi le passage de Marie quand il y a un mec qui vient il fait ouais Jagasaki c'est un petit puceau précoce tu le diras ça de ma fave-pavard voilà au revoir waouh génial ah Jagan c'est toujours aussi bien mais c'est moins bien que le prochain titre dont on va parler dans un instant vous l'attendiez c'est le 9ème tonne de Shinsuman alors avant de commencer par les petites news ceux qui ont peut-être raté l'info animé MAPPA en 2022 2023 si je ne dis pas de bêtises 2022 j'ai peut-être un doute 2023 sûrement donc le même studio qui a fait la dernière saison de Shingeki qui a fait Jujutsu Kaisen et ça a enflammé la toile j'ai cru comprendre qu'au Japon les tomes sont bien plus vendus que d'habitude juste avec un trailer alors quand il va y avoir l'animé les gens vont devenir dingue ce tome 9 est encore mieux que le tome 8 qui était déjà une putain de dinguerie alors dans ce tome là je vais blasphémer un petit peu mais on atteint l'éclipse de Berserk quand même à certains niveaux le passage où tout doucement il y a une ambiance qui se crie avec Aki qui a vu le futur il a vu que Power et Dengel est mourir et qu'il essaie d'empêcher ce futur là et que irrémédiablement le futur était impossible à enlever et donc ils vont participer à l'assaut contre le démon des armes enfin des flingues on apprend aussi que le démon des flingues est mort en fait et que le gouvernement a un petit peu disséqué son corps et a chacun un petit peu une partie et que c'est un petit peu leur propre arme nucléaire chacun un petit peu genre j'ai l'orteil je peux faire ça c'est ma bande nucléaire à moi si vous me faites chier je l'envoie chacun un petit pourcentage de corps et Makima et son organisation veulent récupérer je pense des parties et les Etats-Unis déclenchent le démon des flingues en sacrifiant une année de vie à tous les américains déjà ça commence comme ça il dit tu dois faire ça on se donne un an de notre vie à tous bon déjà c'est sympa pour le président qui sacrifie la vie de tous ses habitants et le démon des armes arrive alors déjà la page est incroyable et t'as juste il n'y a pas de texte enfin il y a du texte mais il n'y a pas vraiment de texte on dit juste le démon des armes a été invoqué à telle heure telle minute telle minute telle seconde il s'est enclenché pendant X temps et a tué X personnes et là d'un coup t'analyses de toutes les victimes et t'as juste des pages où tu vois des gens se faire tuer pendant un chapitre entier tu vois juste le démon des armes qui avance et dit il a fait ça ça a tué X personnes en pleine tête de tel âge de tel âge et c'est vraiment impressionnant et quand Makima déclenche en pouvoir il ne reste plus que deux tomes mais je pense qu'ils vont faire vraiment mal au beat ces deux prochains tomes c'est vraiment une dinguerie même si je sais comment ça se finit plus ou moins Shinsoman là les deux prochains tomes ils vont faire mal au coeur déjà cet homme là il m'a foutu vraiment mal avec le démon des armes Makima etc le passage où il y a le démon des anges le démon ange on découvre ses origin story et comment il a rejoint l'organisation waouh tu sens que Makima c'est vraiment pas un personnage gentil quand il dit tiens tu pourrais faire ça pour moi cut il fait nuit et là tu vois tous les potes du démon ange qui sont morts et tu te dis waouh qu'est-ce qui s'est passé j'ai trouvé ça génial Shinsoman dinguerie grosse dinguerie Docterson tome 16 donc c'est la fin de l'art de l'île de l'île du pas non pas le paradis c'est pas dans ce manga là c'est l'île du trésor donc ça y est Senku a vaincu le grand méchant il a récupéré l'arme qui pétrifie et il reçoit un appel enfin de quelqu'un le grand méchant de l'histoire qui utilise le code pour déclencher le truc en disant 12 800 mètres kilomètres une seconde mais Senku il a eu entre le truc il te inquiète pas je mets il va s'approcher du pétrificateur et quand il dit bah ça c'est cette distance qu'il donne c'est la surface du globe ce qui fait que le mec veut pétrifier toute la planète sauf lui ce qui fait qu'il doit être pas dans ce périmètre là c'est de se faire là et il dit bah il est sûrement sur la lune et là tu dis merde le grand méchant est sur la lune depuis le début depuis 3000 ans et là j'avoue que je suis je veux savoir j'avoue que c'est la première fois autant l'île du trésor j'étais un peu curieux et là j'avoue que je suis hyper curieux mais qui est le grand méchant comment il est sur la lune comment ils vont aller sur la lune ça c'est vraiment intriguant et bon bah pour s'aider ils vont rappeler Tsubasa qui était pétrifié enfin qui était congelé pour éviter de mourir et il le pétrifie le dépétrifie pour le soigner parce que les pétrifiés soignent les blessures et j'ai bien quand Senku il dit ouais c'est devenu le rapport qu'est-ce que je dois faire on va aller sur la lune même lui il était impassible il est devenu attend il se passe quoi la lune le truc blanc le rond mais t'es fou avec des trucs de bambou je pense qu'on va arriver sur une éclipse clairement parce que là Senku dit ouais il faut qu'on fonde des pays pour faire de la nourriture du métal du caoutchouc etc il faut qu'on puisse produire plein de choses il faut qu'on ait plus de main d'oeuvre et je pense qu'on va arriver sur une éclipse pour que au moins pendant 3-4 ans on développe tout ça parce que honnêtement si on se tape un arc on fonde la ville du métal un arc on fonde la ville du caoutchouc on fonde la ville du bois la ville de la bouffe ça va vite être chiant je pense qu'on nous fonde au moins un arc sur une ville et après éclipse on nous montre toutes les villes fondées ça serait bien si on passe 15 tonnes à fonder 15 villes ça va vite être chiant et redondant donc on va voir ce qu'ils vont faire sur les prochains tonnes mais en tout cas là j'avoue que l'arc on va sur la lune hyper curieux Tokyo Revengers tome 13 alors je sais que l'animé sur Crunchyroll enflamme les passions j'ai vu une news passée comme quoi le manga d'origine avait attiré un public d'adultes fans de fouriots que quand l'auteur a refait les couvertures avec ces couvertures là ça attire un public plus jeune et que l'animé a attiré un public féminin ce qui fait que Tokyo Revengers touche pas mal de gens malgré que ça soit un fouriot un genre entre guillemets délaissé par les éditeurs francophones alors je sais que Lushisko avait publié une petite news sur Twitter en disant que les mangas fouriots publiés cette année se sont bien vendus ils ont fait plus de 2000 ventes chacun à peu près plutôt honorable pour des titres pas vraiment mainstream qui n'ont pas d'animé qui ne sont pas forcément publicités par le grand nombre ça fait plaisir je mettrai peut-être l'image dans un coin donc dans le tome 13 on est sur la fin de l'arc des Black Dragons donc l'arc Noël etc donc ça y est c'est la conclusion l'épilogue avec déjà Mickey fait une réunion en expliquant qu'il y a des points à faire déjà les Black Dragons rejoignent le Tokyo Manjikai le frère de Akai s'est fait évincer et donc c'est Coco et Inui qui sont devenus les leaders de la nouvelle génération la 11ème et ils ont dit nous on va se rallier au Tokyo Manjikai et on va bosser pour Takemichi qui devient donc le boss des Black Dragons en étant intégré à la première division du Tokyo Manjikai j'avoue alors comme je dis je lui escale je suis actuel mais j'avoue que ça fait plaisir de voir Takemichi avoir un petit escadron avec Coco et Inui qui rejoignent sa bande genre il a 3 lieutenants maintenant avec putain j'ai plus son nom l'autre son second je ne sais plus ah je suis désolé je suis horrible il y a son petit coup et Mickey qui dit l'autre là je ne sais plus son nom pareil le bronzé à lunettes il dit toi tu te casses je ne veux plus de toi tu es un connard tu te casses Takemichi dit oh putain c'est trop bien on a réussi on a réussi et l'épistoporé il revient dans le futur et là c'est le pire futur de tous les temps tout le monde est mort clairement tout le monde est mort tous les membres de Tokyo Manjika ils se sont fait tuer par Mickey qui demande à Takemichi de venir le voir en Philippines et j'avoue que comme je connais la fin de l'art qui va arriver l'emplacement des Philippines et ben il y paraît hyper logique maintenant et c'est franchement Tokyo Revengers là on arrive sur un arc qui est je ne sais pas aimer des fans pour la fin pour la conclusion mais rien que les premiers tomes de Stark ça va être une dinguerie je sais que les tomes 18-20 vont être un peu moins fan à cool à lire mais en tout cas on va arriver en tout cas l'art qui arrive moi je l'aime bien je sais que beaucoup de gens ne l'apprécient pas plus que ça moi je l'aime bien et spoiler au Japon on est dans l'arc final donc la série va faire moins d'une trentaine de tomes je pense qu'on est sur au Japon je pense qu'il reste à tout casser 5-6 tomes la plupart des arcs ne sont pas très longs celui-là sera peut-être très long par rapport aux autres mais en tout cas on est vraiment sur une série qui est vraiment sur sa fin moins de 30 tomes Tokyo Revengers toujours aussi bien l'anime j'en parle pas mais c'est une dinguerie alors pas longtemps d'animation mais je lance l'épisode et clairement le temps défile et quand je vois le générique de fin je me dis merde ça fait déjà 25 minutes mais c'est horrible ça passe trop vite c'est dégueulasse j'aime pas ça c'est vraiment triste c'est vraiment l'un des rares animés que je regarde en ce moment où je vois pas le temps d'effiler et ça c'est beau donc voilà cette vidéo mes lectures est maintenant terminée j'espère que vous l'avez aimée si c'est le cas laissez un pouce bleu laissez un commentaire partagez la vidéo pour que ceci soit vu par le plus grand nombre n'hésitez pas à me suivre sur Twitter Discord Instagram les liens sont dans la description et bon maintenant je vous dis à plus et continuez à lire des mangas allez ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501